Salut les étanets et les bouctins, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter la méthode que j'utilise lorsque je prépare une randonnée bivouac, méthode qui me permet de ne jamais être en rade de gaz, donc ne jamais être en rade de bon café, de bon thé, de petit déjeuner chaud et de dîner chaud également. C'est une méthode simple qui nécessite de faire quelques petits calculs au début, mais une fois que ces calculs sont faits, on est tranquille pour toutes les randonnées bivouac qui viendront. C'est parti ! La méthode que je vais vous présenter part du principe que la grande majorité de l'utilisation du réchaud est donc du gaz contenu dans la cartouche et de faire chauffer de l'eau pour ensuite utiliser cette eau chaude, par exemple pour des lyophilisés ou alors pour faire du thé ou du café, ou encore pour préparer des repas que vous vous êtes faits personnellement à base de semoule, de riz, de pâte ou encore de flocons d'avoine. Si vous utilisez principalement votre réchaud pour faire cuire des oeufs, pour préparer des chapatis ou d'autres choses de ce style, alors la méthode ne convient pas. Et ce sera à vous de développer votre petit protocole pour faire des mesures équivalentes à ce que je vais vous présenter, et donc estimer la quantité de gaz dont vous aurez besoin pour une randonnée bivouac. Notez aussi que la méthode que je vais vous présenter donne bien sûr qu'une estimation de la quantité de gaz dont vous aurez besoin pour une randonnée bivouac. Ça ne donne pas une valeur au gramme près, bien sûr, puisqu'il y a de nombreux facteurs qui agissent sur la consommation du gaz au fur et à mesure des randonnées, au fur et à mesure des journées et des conditions climatiques. Quel est le contexte ? Je souhaite préparer une randonnée bivouac d'un certain nombre de jours, un nombre de jours que je connais, et j'ai à disposition une cartouche qui est entamée. Et la question est la suivante, est-ce que la quantité de gaz qui est dans la cartouche est suffisante pour couvrir les besoins durant la randonnée que je prévois ? Cette question-là peut être reformulée en Compte tenu de la quantité de gaz qu'il reste dans ma cartouche, quel est le nombre de repas chauds que je peux faire lorsque je suis en randonnée bivouac ? Pour répondre à cette question, on va avoir besoin de connaître deux choses. La masse de gaz qu'il reste dans la cartouche de gaz qui est entamée, donc en particulier connaître la masse vide de gaz d'une cartouche, et ensuite déterminer la masse de gaz nécessaire pour chauffer l'eau et la faire frémir. Pour cela, il va falloir faire un certain nombre de mesures, et on aura besoin d'une balance de cuisine, d'une popote, d'un brûleur, d'une cartouche de gaz pleine, d'une cartouche de gaz vide du même modèle, et dans le cas de ce que je vais vous présenter, 500 ml d'eau refroidie au réfrigérateur pour simuler l'eau fraîche d'une montagne. C'est important de faire le test avec de l'eau fraîche, par exemple de l'eau qui est sortie du réfrigérateur ou dans laquelle vous avez mis des glaçons, parce que l'eau qui coule du robinet est 10 ou 15 degrés plus chaude que l'eau qui coule dans les torrents de montagne. Et bien sûr, il faudra d'autant plus de gaz pour chauffer l'eau que cette eau est initialement froide. J'ai parlé d'une quantité d'eau de 500 ml et non de 1 litre, parce que ma peau pote est une TOX 550 ml. Donc je vais faire les mesures sur 500 ml, et ensuite multiplier les résultats par deux pour avoir les valeurs par rapport à 1 litre d'eau. Première chose à faire donc, déterminer la masse de gaz dans une cartouche. Pour cela, on aura besoin de peser une cartouche pleine et une cartouche vide. J'avais à disposition deux cartouches pleines qui mesurent respectivement 182 et 184 grammes. Ce n'est pas étonnant de trouver quelques petites différences d'une cartouche à l'autre, mais ce sera en général quelques grammes. Alors je vais conserver la valeur de 182 grammes, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. J'ai ensuite pesé la masse d'une cartouche vide du même modèle. Et je suis tombé, alors là je n'avais qu'une cartouche à disposition, sur la valeur de 82 grammes. Cela veut dire que dans le modèle de cartouche que j'utilise, le contenant pèse 82 grammes environ et contient une masse d'environ 100 grammes de gaz. Cela change bien sûr entre les modèles de cartouche et en particulier entre les tailles. C'est pourquoi je vous invite à faire ces mesures-là avec votre matériel de randonnée. Ok, ça c'était la première chose. Seconde chose, on a besoin de connaître la quantité de gaz nécessaire pour porter un litre d'eau au frémissement. Pour cela, on va se servir d'une balance de cuisine éteinte pour le moment, sur laquelle on va poser le réchaud, c'est-à-dire la cartouche de gaz et le brûleur, sur lequel on va poser le contenant, c'est-à-dire ici ma tasse de 550 ml. C'est à ce moment-là qu'on allume la balance pour avoir le zéro, et être capable ainsi de mesurer finement la masse d'eau qu'on ajoute dans la tasse, donc ici 500 ml qui vont correspondre à 500 grammes. A ce sade-là, on refait le zéro de la balance, tout simplement pour faciliter la lecture de la perte de poids liée à la consommation de gaz, et on allume le réchaud pour faire chauffer les 500 ml d'eau qui sont dans la tasse. Dans les trois mesures que j'ai faites pour estimer la quantité de gaz nécessaire pour faire frémir 500 ml d'eau, je suis tombé les trois fois sur une quantité de 5 grammes, ce qui correspond à environ 10 grammes de gaz pour faire chauffer 1 litre d'eau, ou encore 1 gramme de gaz pour 100 ml d'eau. Ce résultat est cohérent avec le fait qu'en théorie, il faut environ 8,4 grammes de gaz pour chauffer 1 litre d'eau. Alors ici, on a besoin d'un tout petit peu plus de gaz, simplement parce que l'ensemble de l'énergie contenue dans le gaz, et convertie en chaleur par la combustion, n'est pas entièrement transférée à l'eau. Il y a des pertes. On peut penser par exemple à des pertes de chaleur en périphérie de la tasse, le fait que la tasse aussi gagne en température, de même que les petites ailettes du réchaud. Et bien sûr, profitez de cette eau chaude pour vous faire un bon thé ou un bon café, en faisant bien attention à ne pas vous brûler les lèvres. Ok, donc ça y est, on a toutes les données qu'il nous faut. On sait qu'une cartouche de gaz vide pèse 82 grammes, qu'une cartouche contient environ 100 grammes de gaz, et qu'il faut 10 grammes de gaz environ pour faire frémir 1 litre d'eau froide. Et ainsi, avec une cartouche pleine, on peut espérer faire frémir environ 10 litres d'eau froide. Alors ces chiffres-là sont informatifs, mais je trouve qu'ils ne sont pas très pratiques lorsqu'on prépare une randonnée bivouac. Je préfère, à titre personnel, estimer le nombre de grammes de gaz qu'il va me falloir pour préparer un repas. Et ensuite, compter le nombre de repas que je prévois de faire durant la randonnée bivouac, et donc estimer comme ça la quantité de gaz totale dont j'aurai besoin au cours de ma randonnée. Donc la suite du calcul va dépendre du nombre de repas que vous faites, de la quantité d'eau dont vous avez besoin pour chacun de ces repas. Donc moi, je vais présenter les calculs avec mes chiffres, et bien sûr, ces chiffres-là, à vous de les adapter pour faire des calculs qui sont cohérents avec votre pratique de la randonnée. Dans mon cas, je fais généralement deux repas chauds par jour, le petit déjeuner et le dîner, le porridge du matin et la semoule chaude ou la soupe du soir. Pour ces deux repas-là, il se trouve que j'utilise la même quantité d'eau, à savoir environ 350 ml, ou autrement dit, 3,5 g par repas. Alors, en pratique, j'utilise un tout petit peu moins de gaz que ces 3,5 g, tout simplement parce que je ne fais pas chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle frémisse. Je pense que je la fais chauffer aux alentours de 60-70 degrés, donc ça nécessite un petit peu moins de gaz. Cela dit, je conserve la mesure de 3,5 g de gaz consommé par repas, tout simplement parce que lorsque je suis en montagne, les déperditions de chaleur sont peut-être un petit peu plus grandes, parce qu'il y a du vent, parce que l'air est un peu plus frais que dans la cuisine dans laquelle j'ai fait le test. Et puis, de toute façon, je préfère toujours prendre un petit peu plus large pour que mes calculs conduisent à surestimer un tout petit peu la quantité de gaz dont j'ai besoin, et ainsi me permettent d'avoir une marge de sécurité. Donc, 3,5 g de gaz par repas chaud. Prenons un exemple concret. J'ai une cartouche qui est entamée, et je sais que cette cartouche-là à vide pèse 82 g. Lorsque je pèse ma cartouche avec ce qui reste de gaz, j'obtiens 135 g. Donc, en faisant le calcul 135 moins 82, je tombe sur une quantité de gaz de 53 g que je vais arrondir à 50 g à nouveau pour avoir une petite marge de sécurité. Puisque je sais que j'ai besoin de 3,5 g par repas chaud en bivouac, il suffit que je divise ces 50 g par 3,5 g pour obtenir qu'avec ce qui reste de gaz, je peux faire environ 14,3 repas, soit environ 14 repas. Cela veut dire que je peux partir en rando bivouac pour 7 nuits avec la quantité de gaz que j'ai dans la cartouche. 7 nuits parce que le premier jour, je n'aurai que le repas du soir, le dernier jour, je n'aurai que le petit déjeuner, donc ça fait 2 repas, et au milieu de la randonnée, j'ai 6 jours complets avec à chaque fois un petit déjeuner et un repas du soir, soit 12 repas, plus les 2 repas des extrémités, c'est-à-dire 14 repas. Alors, j'ai pris cet exemple parce que c'est un seuil que j'ai moi, pour éviter de refaire le calcul à chaque fois. Je sais que quand je suis aux alentours de 135, 140 g, eh bien je suis tranquille pour une randonnée sur une semaine complète. Dernière petite chose par rapport aux résultats que je viens de vous présenter, ces résultats dépendent bien du matériel et de l'utilisation que vous en avez. Donc ce sera à vous de réappliquer le protocole, qui ma foi, lui, n'a pas de raison de changer, avec votre popote à vous, avec votre modèle de cartouche de gaz, ainsi que de brûleur, et ce sera aussi à vous d'adapter les calculs en fonction du nombre de repas chauds que vous faites par jour, de la quantité d'eau dont vous avez besoin pour chaque type de repas, et aussi de la température à laquelle vous souhaitez amener l'eau lorsque vous la chauffez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce protocole vous aura intéressé. Si jamais vous avez d'autres techniques pour estimer, vous, à titre personnel, la quantité de gaz dont vous avez besoin lorsque vous partez en randonnée, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je serai content d'en apprendre, et bien sûr, d'autres techniques. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un sabot bleu si le cœur vous en dit. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour être au courant de la publication des futures vidéos, et de partager cette vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées par son contenu. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt sur les sentiers. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !